L'innocence de l'enfance Permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité En même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint Je ne saurais souhaiter une telle mort Il me paraît important de le professer Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime Soit indistinctement accusé de mon meurtre L'Algérie et l'Islam pour moi c'est autre chose C'est un corps, c'est une âme Il avait un profond respect pour l'Islam et ce texte nous le donne Et ce profond respect pour l'Islam Avait pris le bon chemin me semble-t-il Parce qu'il n'est pas parti du dogme à l'homme Il est parti de la connaissance de l'homme jusqu'au dogme Il a eu cette expérience dont il parle tout petit, charnel De ce monde de l'Islam, de ces gens de l'Islam Et puis il a cherché à connaître ce qui faisait La richesse de leur vie spirituelle et de leur comportement Je crois que c'est une bonne démarche C'est partir vraiment de l'intérieur La foi, c'est pas dans le dogme C'est dans le cœur du croyant Et si on veut comprendre la foi de quelqu'un Il faut rentrer dans son cœur Arriver à avoir cet échange-là Il y a un poète portugais, j'aime bien cette image Comment elle s'appelle ? Peçoa, je crois que c'est Peçoa Qui définissant l'universalisme, il disait L'universalisme, c'est être dans sa maison Dont tous les murs se rélevèrent J'ai l'impression Que Christian et ses frères Étaient dans leur maison Ils étaient moines, trapistes Avec une règle contraignante C'était vraiment leur maison Mais ils avaient fait en sorte que Les murs de cette maison soient de verre Et ce texte est limpide Ce texte est cette maison Dans les murs sans de verre Je l'ai fait lire tout à l'heure A une étudiante Elle a été stupéfaite Elle m'a demandé des explications Pour bien rentrer dans le texte Et après elle m'a dit Est-ce que je peux en faire des photocopies ? Elle me dit J'aimerais les porter à mes cousines Qui sont arabisées Et plutôt islamistes Pour voir comment elles entendent ce texte-là Quand Christian pardonne à l'ami De la dernière minute Il pardonne l'ami Il ne pardonne pas le crime Le crime il le dit lui-même Je ne saurais le souhaiter Je ne le veux pas Et il se révulse contre cette mort Le Christ aussi s'était révulsé contre sa mort Mais on ne peut pas englober en même temps Le criminel Et le réduire à l'acte qu'il commet Il est bien autre chose La possibilité de reconstruire ce lien Doit être préservé Et c'est ce qu'on appelle une réconciliation Il n'y a jamais aucune compromission avec le crime Il n'y a pas de compromission avec le mensonge C'est fondamental dans une conduite de vie d'homme Nous nous y avons été confrontés par obligation En le subissant Par cette violence qui nous a été faite des deux bords Mais avant que cette violence n'arrive Ce mensonge et cette compromission existent partout